Générique Bonjour à tous, un exercice Paul Martère organisé en Charente-Maritime, moins d'un an après le naufrage du Grand des Américas. Des bus qui roulent grâce à de l'éthanol à base de jus de raisin, mais aussi les 180 ans de la société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime, c'est dans votre hebdo-vidéo. Un exercice Paul Martère s'est donc déroulé cette semaine à la Tremblade, moins d'un an après le naufrage du Grand des Américas. L'exercice a simulé un chantier de dépollution. 120 personnes de 25 communes du département ont participé à ces deux journées de formation. Il faut dire qu'en cas de pollution marine, les communes sont les premières à prendre en charge les opérations de dépollution. En premier lieu, tant que le préfet n'a pas pris la main, c'est les communes, par leur responsabilité, qui doivent mettre en sécurité et ensuite nettoyer la pollution. Et c'est elles qui interviennent en premier lieu. Le préfet prend la main ensuite lorsque ça dépasse les capacités d'une commune ou que ça touche tout le littoral. Alors l'objet de cette simulation, c'est de proposer des outils aux communes, aux collectivités, pour qu'ils interviennent en premier lieu lorsqu'il y a une pollution sur le littoral. Donc voilà, c'est une boîte à outils qu'on leur propose, des choses qu'ils peuvent mettre simplement en œuvre pour faire leur travail de lutte et de nettoyage. C'est un exercice qui est proposé tous les trois ans. Tous les trois ans, la préfecture organise ce type d'exercice pour former l'ensemble des collectivités à la préparation d'une pollution éventuelle. C'est une pièce maîtresse du fuselage du Falcon 6X, le nouvel avion d'affaires de Dassault, qui est fabriqué à Asparin, au Pays Basque, par l'entreprise Lawak. Le premier exemplaire vient tout juste d'être achevé. Nous livrons cet élément d'aérostructure à Dassault Aviation et Établissement de Vierix, qui va directement l'assembler sur le fuselage, qui va ensuite livrer à Mérignac pour l'assemblage final de l'avion. Voilà, donc c'est un élément significatif, composé de plusieurs milliers de pièces élémentaires, que nous venons assembler, et qui est également composé d'une zone carburant. C'est-à-dire qu'il y a du kérosène qui va circuler dans cet assemblage, et on doit assurer l'étanchéité de cette zone kérosène, carburant, pour bien sûr éviter les fuites. Voilà, et c'est vraiment une fierté aujourd'hui de pouvoir livrer cet ensemble à Dassault, qui nous a fait confiance, parce que c'est un élément d'aérostructure majeur. La Société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime célèbre ses 180 ans. Pour l'occasion, elle a compilé ses recherches, ses découvertes, mais aussi ses actions de sauvegarde du patrimoine, dans une exposition visible jusqu'au 21 novembre prochain à Sainte. On peut y voir sur des panneaux l'histoire de la société et ses activités actuelles, des objets archéologiques que Sarah S. a eu la gentillesse de nous prêter, qui viennent du fond du dépôt de fouilles de Lormont, et qui concernent les fouilles auxquelles ont participé des gens de la société. Ce ne sont pas n'importe quels objets archéologiques, ce sont des objets archéologiques qui ont un lien avec la société. Et puis, nos tailleurs de pierre, à ma demande, il y a presque un an, ont réalisé des œuvres, il y en a qui sont magnifiques, sur l'arc, pour rappeler aussi que nous fêtons les 2000 ans de l'arc de Germanicus. Un bus qui roule grâce à de l'éthanol composé de jus de raisin, c'est une réalité. Ce bioéthanol d'origine agricole est produit par Résinor. Dix véhicules, très précisément, roulent grâce à ce carburant neuf acheté par la région Nouvelle-Aquitaine et un acquis par la communauté d'agglomération de La Rochelle. En France, le D95 n'est homologué que depuis 2016. Donc la société Résinor France, et plus particulièrement ces deux activités, sont centralisées en partenariat avec les viticulteurs, mais aussi les caves coopératives, à centraliser et à collecter le mar de raisin à l'issue des vendanges, pour extraire notamment l'éthanol qui va devenir un carburant pour les véhicules de type car, mais aussi camions, transports de marchandises. Voilà, et tout ça pour avoir un gain sur les émissions de gaz à effet de serre, de moins de 95% de gaz à effet de serre et moins de 50% de NOX à l'échappement. Le car ED95 que nous allons utiliser aujourd'hui va être approvisionné par une distillerie. La distillerie est donc vinicole UCVA située à Coutras, produit de l'ED95 à partir de mar de raisin. Donc le mar de raisin c'est quoi ? Ce sont les résidus obtenus après vinification en cave coopérative ou cave particulière. On extrait de ce mar de raisin de l'éthanol pour faire ce carburant, mais pas que. On extrait aussi les pépins de raisin pour faire de l'huile de pépins de raisin, cette fois-ci pour la consommation humaine. Et après nous recyclons également la pulpe, c'est-à-dire la peau du raisin séchée, soit en biocombustible mais aussi en aliments pour les animaux, tout simplement. La maison Carré de Tresse, signée par l'agence Brachard et de Tourdonnet, a reçu le label Curiosité du Conseil d'architecture, urbanisme et environnement. Cette maison de 125 000 m2 offre 100 m2, optimisée avec audace, au service de l'économie énergétique. Un véritable défi pour les architectes. Avec aussi en ce documentaire, j'ai trouvé, j'ai contacté plusieurs architectes pour essayer. Et en fait, Philippe Brachard et Pascal de Tourdonnet, eux, ils m'ont dit pourquoi pas. La maison, c'est un cube. C'est un cube, c'est vraiment une surface, un volume optimisé. Il y a un seul système de chauffage, c'est un poêle. Et ce poêle, il est au milieu. La maison, elle fait 50 m2 au sol et 50 m2 à l'étage. Et puis après, des petites astuces, parce qu'ils avaient trois enfants. Bon, maintenant, ils ont grandi. Mais trois enfants, donc trois chambres, même si elles font 10, 12 m2, c'est trop de surface. Donc, plutôt que de leur faire trois chambres, on leur a donné un espace à partager avec des petites alcoves qui font entre 6 et 7 m2. Moi, je vis dans de l'espace et de la lumière depuis 10 ans. Et ça, je trouve ça, c'est inestimable. C'est superbe. J'aurais du mal à me voir habiter ailleurs. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada